Musique 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 C'est le projet d'administration ? Oui ! C'est important d'être dans la société Et moi je vais demander un mot à l'équipe de la Mediatek de venir à côté Cet événement, c'était l'une des conférences que l'on va faire sur le sport, la géopolitique du sport. On avait invité Jean-Baptiste Guégan qui nous a donc parlé de la géopolitique du sport. Ça convient à deux cycles, un cycle sur la géopolitique qu'on a initiée depuis l'année dernière et puis en même temps un cycle sur le sport puisque cette année nous avons une saison art et sport, corps et mouvements. Nous allons faire ce lien entre l'art et le sport en prévision des Jeux olympiques à Paris 2024. C'est un thème très intéressant et d'ailleurs on avait une audience importante qui est sujet à beaucoup de questions. Vous l'avez vu, il y a énormément de questions et au moment même où justement le Maroc va accueillir la Cannes puis la Coupe du Monde, je pense que c'était une conférence très appropriée et je pense que nous reverrons bientôt Jean-Baptiste Guégan au Maroc. L'activité de l'Institut, ça continue dès demain. Alors Jean-Baptiste Guégan part en tournée dans les instituts français du Maroc et puis nous on a demain un spectacle qui s'appelle Olympikorama sur l'histoire de l'olympisme d'une façon humoristique. Donc je vous invite à venir demain soir à 20h30 à l'Institut français. Ah ben les jeunes évidemment sont les bienvenus. On a à la fois un Fab Lab, un lieu comme cette médiathèque qui peut accueillir les adolescents pour des jeux vidéo etc. et puis on aura plusieurs temps forts au mois de novembre à un novembre numérique avec justement la place aux cultures numériques. Donc des films VR, de la réalité augmentée, des jeux vidéo. Les jeunes sont les bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada